Une densité de folie, des conditions parfaites. Bienvenue au Marathon de Valence 2023. Après une prépa intense mais chaotique, c'est le jour J et je suis prêt à tout donner. L'objectif est clair, exploser les 2h37 de l'empathie. J-3 du Marathon de Valence les amis. Un dernier petit footing pour dérouler. La bonne nouvelle c'est que les gens ont juste envie d'accélérer. J'ai tout fait, je suis prêt. Il n'y a plus qu'à. Apparemment c'était l'heure des champions pour aller s'entraîner. Parce que j'ai croisé la NN Team de Nike et Nicolas Navarro. Je leur souhaite une super course. J'espère que ça va faire péter les records dimanche. Pour tout le monde, moi compris. Allez, profite en tout cas de ce petit footing dans le Touria. Je me suis entraîné tout l'hiver. Ça fait plaisir. Et oui, ça me paraît très loin aujourd'hui. Mais je me suis entraîné à Valence l'hiver dernier. Je connais donc parfaitement la ville et chaque recoin de ce marathon. Valence, c'est aussi un souvenir compliqué. Je m'étais frotté à mon record sur 10 km dans une course chaotique cet hiver. Allez, ça remonte. Tranquillement. C'est donc motivé comme jamais que je reviens ici dans la course la plus dense au monde. Avec 2h37, j'ai le 1672e chrono d'engagement. Je vous laisse imaginer la bataille que ça va être au départ. Bon, ça, c'est la ligne d'arrivée. On n'a pas le droit d'y accéder aujourd'hui. Ça sera pour demain. Et c'est très bien. Il faut la mériter cette ligne d'arrivée. Donc, on va aller la voir. Bon, on fait le tour aujourd'hui. Et on aura le tapis bleu pour finir demain. Aujourd'hui, c'est Shake Out Run. Avec la Team Campus. Et après, dodo. Bon. Tyrone d'activation terminé. C'était bien cool. Et maintenant, j'ai ça à remettre à deux personnes qui vont être garantes de mon ravitaillement demain. Grégoire. C'est toi qui est le préposé. Merci. On aura des petites images en plus pour la vidéo demain. Ça va être très cool. Et puis, j'aurai mes flasques en mode Shoguera. Je veux la même intensité que le bottleman, le gars qui est au taquet. Allez. Merci. Avec plaisir. A demain. Ma stratégie de ravitaillement, j'en ai déjà parlé dans une vidéo à part. Et elle n'a pas changé depuis 4 marathons maintenant. Pourquoi changer une formule qui marche ? 75 grammes de glucides par heure avec un gel et une flasque de 250 ml de boisson par 50 minutes de course que je prends au fur et à mesure chaque fois que ma montre bip un kilomètre. 2h45 au petit train du Nord, 2h41 à Boston et 2h37 à Paris. No human is limited, dit le GOAT et Ludkipchoge. On va voir jusqu'où je vais pouvoir repousser mes limites aujourd'hui. C'est parti. Le SAS vert, c'est plus de 1000 coureurs avec un chrono d'engagement entre 2h30 et 2h38. C'est vraiment incroyable. Et forcément, il faut jouer des coudes pour ne pas se faire avaler par le poteau. Mais je m'y étais préparé. Hors de question de me faire avoir comme sur le 10km en janvier, cette fois, la concentration est au maximum. Et heureusement, cette fois-ci, tout se passe bien. Les rangs sont très serrés, mais j'arrive à me mettre au rythme prévu. Enfin, c'est ce que j'imagine, car impossible de regarder la montre. Il faut rester aux aguets pour garder sa place sans chuter, avec certains espagnols qui coupent les virages allègrement, sans se soucier les autres. Impressionnant la densité. Ça commence tout juste à s'écarter un peu. Ça a été la bataille pendant un kilomètre. Allez, let's go. On est bien partis. On met des coudes dans les virages. On a l'impression qu'on est sur un cross géant. Comme ça. Allez, on va passer au 5ème. Oh là là, on est bon. Ça voulait passer en 18. On va passer en 17-59. C'est pas mal. Allez. On regarde l'allure jusqu'au bout et c'est bon. Let's go. 5 kilomètres en 18 minutes, c'est 3 minutes 36 au kilomètre, soit mon objectif A avec un chrono de 2h32. Après ces 18 semaines de prépa et 8 sorties longues au-delà des 2h, je ne vois pas de raison de ne pas attaquer ce marathon. Comme je le dis souvent, le début du marathon, c'est censé être une balade si la prépa a bien fonctionné. Alors on profite de l'ambiance et on suit le groupe, car c'est après que les choses vont se corser. C'est bon. C'est bon. Allez, Nicolas. Allez. Le français. Française, Française, Française. On est bien ici. Oui, on est bien ici. Et c'est le moment du ravito où je retrouve Grégoire et Témol. L'allure est excellente. Le cardio est au top. Je ne l'ai jamais vu aussi bas de toute la prépa. Je suis à 161 battements par minute, comme sur mes marathons précédents, alors que je tapais entre 165 et 167 pendant les sorties longues, ce qui était un point d'inquiétude. Affutage et repos ont bien joué leur rôle. Tout roule de ce côté. Vous ne savez pas à quel point s'écrit mon boost. Et évidemment, quand ce sont ceux d'Elodie, l'effet est encore plus fort. On s'est passé en 1754 au 15ème, le petit 5 km qui rentre bien. Mais je ne suis pas hyper facile non plus. Je ne suis pas dans la sérénité comme l'an passé. L'an passé, c'était Berlin. Un marathon parfait à tous les niveaux. Prépa aux petits oignons, conditions idéales et 42 km sans encombre, j'ai même pu relancer au 30ème kilomètre. A cette époque, je pensais avoir atteint mon max, tellement je n'avais rien à redire sur cette course. Mais en se penchant sur le sujet avec Tristan, l'analyse de mon entraînement et de mes performances était claire. Les limites s'est faites pour être repoussées et on savait exactement quoi faire pour y arriver. Et malgré tout ce travail, c'est aujourd'hui que mes jambes se décident à me rendre la vie difficile. Mes quadris sont extrêmement tendus et c'est beaucoup trop tôt pour ça, donc je commence vraiment à douter de la suite. Entre le 20ème et le 25ème, c'est pas top mais ça tient. Le semi-marathon passant 1h15 et 38 secondes, ce qui aurait été mon record au semi il y a un an. Je m'accroche au fait que j'ai de l'avance sur les 2h32, donc c'est pas le moment d'être défaitiste. J'aurai largement le temps de le faire si je me prends le mur un peu petit. Malgré ça, à force de réfléchir, je commence à perdre le fil et à ralentir. Pas grand-chose, mais les kilomètres 27 et 28 sont à 3 minutes 40. Ça se voit sur mon visage, je bois sérieusement du noir et je commence à me dire que je pourrais arrêter l'effrayer pour ne pas me détruire plus musculairement et repartir sur un marathon d'hiver comme Séville. Mais dans ce moment difficile, je repense à cette prépa tout aussi difficile mais où je n'ai jamais lâché le morceau. Je repense à Tristan, qui m'a donné son temps et surtout sa confiance pour en arriver là. Je repense aux mots qu'il a su trouver pour me motiver pendant la plus dure des sorties. Je fais confiance Nico, on ne l'avait pas à l'envers. Je repense à Elodie et son soutien sans faille pour chacun de mes objectifs depuis des années. Allez Nico ! Venga, venga ! Venga, vamos ! Et puis j'entends dans les encouragements de la communauté que chacun vibre avec moi. Allez Nico, allez, 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 allez ! Allez Nico, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de mur. Allez ! Alors peut-être le 2-32. Allez Nico, allez, lâche pas ! Alors non, pas question de rendre les armes. Si ça casse, ça casse. Mais ce ne sera pas à mon mental qui flanchera le premier. Je me battrai jusqu'au bout. Au 35ème, je vois que j'ai perdu seulement 33 secondes sur les 2h32 en 5 kilomètres. Je me dis que c'est peu, mais je sais que ça peut être les prémices d'une vraie dégringolade avec le souvenir de mes premiers marathons. Trop cholé ! Qu'est-ce que c'est dur aujourd'hui ? La motivation c'est bien, mais quand on est cuit, on est cuit. Pourtant l'objectif est simple, et c'est Tristan qui me le rappelle. Je te peins le tableau Nico. 33ème kilomètre, marathon de Valence 2023. Il te reste 9 kilomètres, ça rentre en sub 2,30 là. Ça dépend plus que toi, et ta capacité à gérer la douleur. Let's go ! Parce qu'aujourd'hui, rien ne t'empêche de le courir. Et là on a une demi-heure dans laquelle on ne se laisse pas le choix. Allez ! 5 kilos là ! Bonne nouvelle, ça croit toujours à 3,40. Je comprends pas comment, mais je m'accroche à ça. Allez ! Allez ! Combien de fois on l'a fait ça ? Et c'est encore une fois accompagné par la communauté qui me redonne le sourire, que je commence à me dire que ça peut tenir comme ça jusqu'au bout. Je tente de m'en convaincre en tout cas. Une chose est sûre, je ne peux plus lâcher maintenant. Allez Nico ! Allez tu y es là ! Tu viens ! Allez Nico ! Ça ira au bout à bloc. J'oublie le chrono, je vais juste à fond. Allez Nico tu y es là ! Venga venga ! Allez ! Allez Nico ! Allais ! eliおい ! All這urs 5 cadeaux, Avra d'autres victimes. Je m'enlève. Il nous le errons. Sur inequality. Tu f們 pas de haut mes chaume ? On peut passer aux pieds, Un sourire mais j'ai mal, j'ai eu très très mal aujourd'hui. Je suis en chemin pour rentrer à mon hôtel. J'avais prévu d'éventuellement le faire en trottinant si musculairement j'étais frais, ce qui évidemment n'est pas le cas, vous l'aurez compris avec la course. Vu qu'il y a quand même un bon petit 2 km pour rentrer, ça m'a permis de commencer à réfléchir et de me dire que c'était assez fou. Parce qu'en soi, je n'ai pas l'impression d'avoir eu une bonne course. Il y a plein de choses musculairement, ça n'allait pas comme je voulais. Et pourtant, ça a fait 2h33 et des brouettes. Je n'ai pas du tout la sensation d'avoir gagné 4 minutes sur Berlin l'année dernière. Donc ça laisse avec un goût de 2h30 qui est largement jouable en continuant de travailler. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir même. J'ai hâte de vous raconter tout ça parce qu'évidemment, on va y retourner. Je ne vais pas rester sur ce 2h33 de Valence. Musculairement, ce n'est toujours pas au niveau où je veux. Donc on va continuer de travailler à la salle. On va continuer de travailler les sorties longues. Et on va revenir plus fort comme d'hab. Sous-titrage Société Radio-Canada